Metal Gear est une série de jeux vidéo créée par Hideo Kojima. L'histoire tourne autour de Solid Snake, un soldat d'élite qui doit affronter des menaces terroristes impliquant des armes nucléaires et des conspirations gouvernementales. L'intrigue se concentre sur les conflits politiques, les manipulations génétiques, les technologies de pointe et les dilemmes moraux. Les thèmes récurrents incluent la nature de la guerre, la responsabilité individuelle et les conséquences de nos actions. Et c'est donc en 88 que sortira le premier Metal Gear sur NES, qui inventera plus ou moins le jeu d'infiltration, suivi donc d'une suite, il me semble, en 90, je corrigerai si jamais je dis une connerie, mais dans laquelle Kojima n'est absolument pas impliqué et qui a depuis été éjecté de l'histoire de Metal Gear. Et il y aura ensuite le succès et le jeu que tout le monde connaît en 98, qui s'appellera lui Metal Gear Solid, qui arrivera sur la première PlayStation avec son doublage mythique, vraiment nanardesque. Et c'est là-dessus qu'on va se mettre aujourd'hui. Et c'est à ça qu'on va jouer aujourd'hui. Je pense que ça va être catastrophique, mais c'est pas grave, on va bien se marrer. Je tenais à remercier Konami, sans qui cette vidéo ne serait pas possible, car c'est eux qui m'ont envoyé la compilation. Il y aura le lien vers leur site dans la description. On se retrouve tout de suite pour Metal Gear Solid. Et on se retrouve du coup sur ce menu. Et comme je l'ai dit, dans ce nouveau rétro replay, on va retourner en 98. Merde, c'est sur rond, il faut appuyer. On va prendre la version française. Attendez, puisque j'avais coupé le son de la barre et tout, mais évidemment, il ne s'est pas coupé. Et donc, on va se faire une petite vidéo, tranquillement. On va retourner en 98. Ça va piquer un peu. Mais on va faire juste un peu le début du jeu et tout, vous savez bien. Les rétro replay, le but, c'est pas de défoncer le jeu. Enfin, de le défoncer, c'est-à-dire de le saigner pendant deux heures. On va essayer de rester sur un format pas trop long. Alors moi, c'est pas un jeu auquel j'ai joué à l'époque, parce que j'avais 8 ans et que ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et même après, la série Metal Gear, c'est pas une série auquel j'ai vraiment beaucoup joué. Alors j'étais parti à la base pour vous faire vraiment le premier Metal Gear sur NES, du coup. Mais j'ai essayé un petit peu et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment, vraiment archaïque. Ah, des doublages mythiques. ...a été prise d'assaut par les forces spéciales de la deuxième génération, dirigée par des membres de Foxhound. Ils exigent du gouvernement que les restes de Big Boss leur soient remis et menacent de lancer une arme nucléaire si leur demande n'est pas exécutée dans les 24 heures. La mission a deux objectifs. 1. Sauver Donald Anderson, le chef du DARPA, ainsi que Kenneth Baker, le président d'Armtech. Tout deux retenus comme otages. 2. Déterminer si, oui ou non, les terroristes ont la capacité d'effectuer un tir nucléaire, et si oui, les en empêcher. Quelle est la méthode de filtration ? Nous approchons l'installation sous-marin. Et après ? Nous lançons un propulseur pour nageur à une place. Tu te fers du PNP pour te rapprocher le plus possible, et tu t'en débarrasses. De là, tu nages. L'unité Foxhound, force spéciale de haute technicité, ton ancienne unité hier sous mon commandement. Rien ne change. On trouve six membres de Foxhound impliqués dans cet acte terroriste. Psycho Mantis et ses pouvoirs télépathiques puissants. Sniper Wolf, tireur d'élite superbe et dangereux. Decoy Octopus, maître en camouflage. Vulcar Raven, le chaman géant. Et Revolver Ocelot, spécialiste en interrogatoire et tireur d'exception. Et enfin, celui qui les dirige. Le leader d'attaque de Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake ? L'homme qui partage ton nom de code. L'installation de recyclage d'armes nucléaires recouvre la totalité de lignes. Une fois filtré, tu recevras tes ordres par codec. Et j'y vais tout seul ? Comme d'hab. C'est une mission solitaire secrète. Pour le matériel et l'armement, SP. Affirmatif. Ceci est une opération top secret. Tu n'as aucun support du gouvernement. Oh bordel. Ah ces doublages de fous. Mais en attendant, les doublages sont peut-être nanardesques. Mais c'était doublé en français. C'était entièrement doublé déjà, pour l'époque. Et en plus, entièrement doublé en français. Donc on ne va pas non plus se plaindre. Hop. Ouais. Attendez, on va regarder un petit peu. C'est perturbant parce qu'il faut appuyer sur rond pour valider. On va se mettre en easy. On va faire les fous. Je ne me mets pas en easy d'habitude. Mais là, on va se mettre en easy. Bon, ça picote un petit peu aujourd'hui, forcément. Mais même le son, on ne se rend pas compte à quel point ça a évolué aussi. Dans les jeux. Je le sais. Bon, moi je dois m'occuper de deux antiques et d'un. C'est parti. Colonel, est-ce que tu me reçois ? Mais ils ont dû s'éclater les mecs qui ont fait le doublage, je pense. En vrai. Bon, on peut toujours mettre des pas, on peut s'accroupir. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est pour regarder. Il a bougé le type. Ah oui, on voit là-haut, je n'avais pas vu. Il y a son champ de vision là-haut. Ils sont deux, on va faire attention. C'est le même ou ils sont deux ? Ah non, ils sont deux. Oh putain. On va courir. Snake, il y a un ascenseur. Tu peux le prendre pour aller au rez-de-chaussée. Tu dois attendre que l'ascenseur arrive. Gâche-toi quelque part pour le moment. Et il faut que j'attende longtemps ou il faut que ça se passe ? Donc ils entendent le bruit dans les flaques. C'était quand même bien foutu. Pour l'époque. Merde. Bon, l'ascenseur est la rayeuse. Il y a un autre gars qui en est descendu. Je pense que c'est bon là, je peux y aller. Yes. On a réussi. Bon, on a déjà passé ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bon. Bon, les musiques et tout, c'est sympa. Il y avait déjà une bonne ambiance et tout. C'était déjà bien travaillé quand même. Tactical espionnage action. C'est pas mon point fort, l'espionnage. En général, je suis plutôt assez mauvais. Comme je vous l'ai dit avant, je vous mettrai, pardon pour la caméra, je vous mettrai en description le site internet d'Economy pour aller voir directement cette compilation et tout. Puisque c'est eux qui me l'ont envoyé, c'est normal de mettre le site en description. Excellent Snake, à grêlage, tu es toujours aussi rapide. La combinaison est-elle efficace ? Je suis bien au sec, mais c'est dur de bouger. Vous vous y ferez. Elle a été conçue pour éviter l'hypothermie. C'est l'Alaska, vous savez. Relax, je vous suis très reconnaissant. Sans votre piqûre ni votre combi, je me serais transformé en Eskimo. C'est un peptide anti-gel, Snake. Tous les soldats génomes de cette opération en ont reçu. Je vois, content d'entendre ça. Déjà testé ? Au fait, on en est où de la stratégie de diversion ? Deux F-16 viennent de décoller de Galena et se dirigent vers toi. Le radar des terroristes devrait les détecter à tout moment. Et donc bon, ils m'ont envoyé cette compil, je disais, mais en fait ils m'ont rien demandé de spécial, à part évidemment de faire une vidéo. Mais bon, j'ai toute liberté sur le format et tout, et je me suis dit que... Vu que c'est sorti en octobre, on va pas faire une découverte maintenant, surtout qu'il y a plein de jeux dans la compil. Donc euh... Autant se servir de ce qu'il y a dedans, et je vous avais annoncé peut-être deux... Deux, peut-être trois rétro replays cette année. Sachant qu'on est déjà au mois d'avril, et qu'il n'y en a pas encore eu un seul. Bon bah, voilà le premier. De cette année, autant s'en servir pour faire ce genre de vidéo. Pas le temps de niaiser. C'est une folie de voler avec un IN par un temps pareil ! C'est qui ça ? Désolé, je ne vous ai pas présenté. Voilà Mei Ling. Elle nous a été détachée en tant que spécialiste en traitement de données et de visuels. Elle a conçu le codec, ainsi que ton radar personnel, Soliton. Contacte-la si tu as la moindre question sur l'un ou sur l'autre. Ravi de vous connaître, Snake. Très honoré de parler à la légende que vous êtes. Qu'y a-t-il ? Rien. Un concepteur en technologie militaire de renommée mondiale a le droit d'être aussi mignonne. Oh, vous êtes gentil ? Non, sérieusement. Au moins, je ne vais pas m'ennuyer pendant les prochaines 18 heures. C'est ça, oui. Oh, je n'arrive pas à croire que le légendaire Solid Snake me drague. Mais je suis surprise. Vous êtes plutôt franc pour un tueur. On a tellement de choses à apprendre l'un sur l'autre. Bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir le vrai visage de la légende. Mais d'abord, il faut que je vous parle de votre radar Soliton. Oh, ces doublages n'empêche. Snake, vous êtes le petit point brillant au centre. Oui, j'avais compris. Les petits points rouges et le cône bleu représente leur champ de vision. Faites attention, Snake. La thérapie génétique a surdéveloppé un sens de vision et d'écoute chez ces soldats génomes. Il est bien sûr qu'ils ne vous voient pas. D'abord, infiltre-toi dans le centre de recyclage et trouve le chef du DARPA. Le chef du DARPA a comme vous reçu par injection des nanomachines émettrices. Il apparaîtra sur votre radar sous la forme d'un point vert. Essayez d'obtenir de lui ce qu'il sait sur les terroristes. Enfin, s'il est toujours vivant. Yes, on va essayer. On va peut-être pas faire tout ça dans cette vidéo, mais... les nanomachines n'affecteront pas votre radar. Mais une fois découvert par l'ennemi, vous ne pourrez plus vous en servir. Oui, il a tendance à flancher facilement. Oui, il est fabriqué à partir de la technologie actuelle. Vous ne pourrez pas l'utiliser en zone de forte résonance harmonique. Alors attention. Nous te suivons par radar, donc... Contacte-nous par codec aussi souvent que tu veux. D'accord. J'appelle si j'ai le cafard. Sérieusement, Snake. On est là pour vous aider. Alors appelez si vous avez besoin d'infos ou conseils. Je suis aussi responsable des données de votre mission. Contactez-moi pour saisir vos données. Ma fréquence est 140 96. Elle est réservée à la sauvegarde des données. N'oubliez pas. N'oublie pas qu'à part tes jumelles, tu es tout nu. Récupère toutes les armes sur lesquelles tu peux mettre la main. Ah ouais, ça me revient. D'abord le docteur Naomi m'a fouillé jusqu'au zoo, puis vous m'avez enlevé mes armes. J'aimerais bien vous voir à ma place. Si vous revenez entier, peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'au zoo. Ah oui. Au fait, je sais que vous allez être déçus, mais j'ai réussi à garder mes clopes. Comment vous avez fait ? Dans mon estomac, grâce à votre piqûre qui a neutralisé mes acides gastriques. Vos cigarettes ? En quoi peuvent-elles vous aider ? On ne sait jamais. Aïe aïe aïe, mais c'est vrai que ça rend vraiment tout nanardesque ces doublages, mais c'est rigolo. Si tu veux entrer, voici la porte d'entrée. C'est le chemin le plus court, mais tu risques de t'exposer à la vision ennemie. Je suppose que je ne peux pas taper à la porte pour qu'il me laisse entrer. Une sentinelle à droite et une à gauche. Ils sont des 5-5-6 coups et des grenades. Et ce conduit près de la porte ? Il devrait y avoir un conduit au deuxième étage. D'ici, je ne le vois pas. Je te laisse choisir le meilleur moyen d'entrée. Snake, je compte sur toi. Eh bien, on est dans la merde, je vous le dis. Je vais voir comment je suis doué. On est dans le caca. Bon, ce n'est pas grave. Je vous l'ai dit. De toute façon, le but, c'est pas d'aller au bout. C'est vraiment de se replonger là-dedans. C'est vraiment de se replonger là-dedans. Allez, viens. Ah, le con. Je me tire. Je pensais vraiment qu'il serait tombé et terminé. Il s'est relevé super vite, en fait. Parce que là, il n'y a pas moyen. On va rigoler un peu. Il faut bien. Oh putain. C'est un peu risqué. Merde, il est là. Cette fois, il m'a vu. C'est un peu heureux. Ah bah c'est mort, il va me suivre. Oh la la, heureusement qu'ils sont un peu cons. Quand même, on va essayer de passer par là plus tôt. Après il y avait quand même des choses qui étaient bien foutues pour l'époque. Je trouve même le gameplay, franchement ça va, c'est pas... Bah ouais, ils passent pas devant, idiot. Ah ouais carrément ils peuvent voir les empreintes. Bon là ils sont deux. Autant dire que je suis dans la merde. Oh putain, c'est pas là qu'il fallait rentrer ? Eh bah... Franchement ouais, il y a des choses qui... Je trouve qu'ils sont très bien foutus encore pour l'époque. Et même le gameplay, il y a beaucoup de jeux de l'époque où aujourd'hui c'est super rigide et tout. Et bah là je trouve que ça va. Snake, ici McDonnell Miller. Ça fait un bail. Maître ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'en avais marre de faire l'instructeur. Alors je me suis installé ici. De temps à autre, je participe à l'entraînement des scouts d'Alaska. C'est bien d'apprendre la technique et de nouvelle génération. Campbell m'a parlé de la situation ici. Je me suis dit que je serais peut-être utile. Comme conseiller, je ne peux pas rêver mieux. On connaît un rayon en matière de survie en environnement hostile. J'ai vécu plus longtemps que toi en Alaska. Alors rappelle-moi si tu as des questions en ce qui concerne la flore ou la faune. Ma fréquence est 141.80. On va rentrer dans le bâtiment et je pense qu'on va s'arrêter là. Mais franchement, je trouve que le gameplay n'est pas désagréable. Si visuellement, ils avaient fait quelque chose, ça aurait pu être vraiment bien. Excusez-moi, j'ai un OK. J'espère que ça va s'arrêter. Il a déjà descendu trois personnes. Il a tué trois personnes ? Ouais. On dit qu'il se déplace comme une ombre. Une ombre ? Je ne suis donc pas le seul intrus. Quoi qu'il en soit, je veux que tu renforces la sécurité autour du chef. Eh oui. Bon là par contre, je n'avance pas droit. Je ne le fais pas exprès. Mais là dans le conduit, on sent quand même que ça vieillit un petit peu. Et que là pour le coup, c'est un peu... Un petit peu moins maniable que sur le reste. Appuie sur la touche action pour descendre. Appuie sur la touche action pour descendre. Ah ouais. Ah je sais. D'abord, je vais aller chercher le truc là. C'est quoi ? Je suis déjà au taquet peut-être. Alors par contre, comment on les prend ces rations ? Voilà, on va descendre. Voilà, là, 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 heureusement que tu es là. Bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour ce rétro replay sur Metal Gear Solid. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada